... Ce qui s'est passé, c'est que M. le recteur et moi-même avons été avertis dans la nuit par le proviseur qu'il y avait des élèves qui étaient malades. Et donc ensuite, on a traité l'ensemble de la situation avec M. le proviseur et M. Soulignac depuis ce matin. Je vais vous laisser maintenant qu'ils puissent vous expliquer la chronologie. Mais pour l'instant, à ce stade, je dirais pour nous, l'ensemble des services ont bien travaillé. Les services de secours sont présents, les médecins sont présents. Donc on a l'ensemble des situations qui ont été bien prises en compte. Après les origines et les raisons pour lesquelles les choses se déroulent, on n'a pas encore d'informations à ce stade à communiquer. Je laisse la parole à M. le proviseur pour peut-être décrire la chronologie des événements en quelques mots. M. l'acteur académique a tout résumé. Des troubles digestifs à ce sérieux dans la soirée hier soir. J'ai donc devenu des familles, des élèves qui étaient malades. J'ai informé le SAMU. J'ai envoyé deux élèves dont les parents n'étaient pas joignables aux urgences. Ce matin, on a fait le point avec une cellule du SAMU et des pompiers sur la situation. D'accord. Je dirais une grosse cinquantaine d'élèves ont été frappés de troubles de cette nature-là. Oui, ce matin, on a pris en charge, dans les locaux du lycée, une soixantaine d'élèves. Ceci dit, c'est une intoxication alimentaire qui avait des symptômes qui étaient sans gravité puisque les patients hospitalisés sont tous ressortis ce matin. et l'enquête est en cours. Il y a eu des aliments témoins qui ont été récupérés pour rechercher l'origine. Actuellement, c'est évoqué des neurovirus. Ce sont des virus, des virus hibernon qui donnent des gastrointestines. Il m'a dit qu'il reste bénigne, même si individuellement, il peut être difficile à vivre, tant qu'il a dormissement, il a bien réuni. Il m'a dit qu'il y a eu, tant qu'il y a eu, tant qu'il y a eu.